Ça claque, non ? On dirait du feu, mais violet. Allez, je vous explique tout ça après le générique. Bonjour à vous les mordus de science-fiction. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fameuse épée à énergie de la saga à l'eau, dite aussi épée à plasma. Si vous ne connaissez pas la saga à l'eau, je vous invite à aller visionner ma vidéo que j'ai fait sur les grenades à plasma. Je vous y explique tout. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec Gilles Bonfac. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite fortement à y aller. Ce qu'il fait est littéralement génial. C'est le Madgyver des plasmas. Et je suis super contente de travailler avec lui. Quand je lui ai parlé de vouloir faire une vidéo sur les épées à plasma, il a tout de suite accroché. Et il m'a proposé de réaliser un prototype d'épée à plasma. Dans cette vidéo, je vais vous parler principalement de la partie physique des plasmas. Alors que Gilles Bonfac vous parlera de la partie technique sur sa chaîne. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Allez, je le sens. Vous en mourrez d'envie. Vous voulez revoir la bête ? Ah, ça s'est arrêté. Reprenons notre sérieux. Comment ça fonctionne tout ça ? Voici le prototype éteint. On a découpé la forme de l'épée dans du plexiglas. Où sur chacune des lames intérieures, on y a mis une tige métallique. Ce sont nos deux électrodes. Qui vont nous permettre de créer le plasma. Chaque électrode est reliée à un câble. Un des câbles est relié à la haute tension. Tandis que l'autre est relié à la masse. En appliquant une tension de 10 kV, on initie un plasma. Et on observe alors ceci. Ralentissons la vidéo afin de mieux comprendre ce qu'il se passe. Un filament relie les deux électrodes et monte jusqu'en haut. Puis disparaît pour laisser place à un nouveau. Mais pourquoi ? Les électrodes sont inclinées l'une par rapport à l'autre. Comme la physique est feignante, le plasma va s'initier là où c'est le plus facile. C'est-à-dire où les électrodes sont les plus proches. Dans notre cas, en bas du dispositif. Une fois le plasma amorcé, il va former un arc électrique entre les deux tiges métalliques. Cet arc peut être assimilé à un fil électrique, car le courant y passe. Cet arc va chauffer l'air environnant. Et comme l'air chaud monte, l'arc va lui aussi monter. Une fois arrivé en haut, l'arc va continuer à monter tout en restant accroché aux électrodes. Il va alors s'étirer. Mais il ne peut pas le faire indéfiniment. Il va alors finir par se briser, laissant alors sa place à un nouvel arc qui se formera là où les électrodes sont les plus proches. En recherche, on appelle ça une décharge glissante. Et c'est exactement ça. C'est une décharge qui glisse. L'astuce pour transformer cette décharge glissante en une lame plasma est d'y ajouter un jet d'air à la base du dispositif. L'air entre les deux tiges va être soufflé. Et l'arc va glisser plus rapidement. Avec un jet d'air suffisamment important, les arcs vont glisser tellement vite qu'on ne pourra plus les distinguer. Et la persistance rétinienne va nous faire croire qu'on a une lame plasma. Bon, je vous vois déjà venir les fans. Vous allez me dire, c'est pas ça une épée à énergie. Ça ne ressemble pas du tout à ça. Certes, c'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche quand même. En fait, au lieu d'avoir le plasma au niveau des lames, on l'a entre les deux lames. Mais entre les deux lames, on a quand même une sorte de lame plasma. Donc, une épée à plasma. Bon, trêve de plaisanterie. En fait, techniquement, on n'est franchement pas loin d'une épée à énergie. Au lieu de réaliser une décharge glissante, on devrait en réaliser deux. Une pour chaque lame. Si on schématise, ça ressemblerait à ça. On aurait deux électrodes de cette forme et un jet d'air à la base. Même chose pour l'autre lame. Tout en connectant les électrodes intérieures à la masse. Car il ne faudrait pas qu'un plasma s'initie entre les deux lames. Bien que ça arrive parfois sur certaines épées, comme on peut le voir ici. Mais ici, comme la distance entre les deux lames est plus petite que la largeur d'une lame, eh bien, on aurait seulement un plasma entre les deux lames. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Pour éviter ça, il suffit que les deux électrodes internes soient connectées à la masse. Ceux qui ont vu ma vidéo sur les sabres lasers doivent se poser la question si cette épée à énergie est vraiment dangereuse. Parce que pour les cas des sabres lasers, je vous avais montré un plasma qui ressemblait en apparence à un sabre laser, mais qui en réalité n'était pas du tout dangereux, puisqu'il permet de soigner. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Le plasma, il est vraiment dangereux. Et il ne faut vraiment pas le toucher. D'une part, on risque de se brûler. C'est une chose. Ça, ça ne va pas forcément tuer. Par contre, on risque de s'électriser, voire électrocuter. Et ça, soit on survit et on n'est pas bien, soit on survit. Pour vous montrer que le plasma brûle, on s'est amusé à mettre une feuille de papier au sein de la lame. Et voici ce que ça donne. Nous avons mis une feuille de papier dans la lame pour vous montrer ce qu'il se passe. Cette dernière ne prend pas feu à cause de l'air soufflé qui éteint la flamme. Et comme le montre cette photo, le papier a bien été brûlé. C'est donc dangereux. Et ça représente potentiellement une arme. Finalement, nous pouvons conclure que nous avons réalisé un prototype d'épée à plasma. En apparence, on a bien une lame plasma. Et en plus de ça, elle est dangereuse. En fait, on n'aurait même pas besoin de planter l'épée à plasma dans le corps de quelqu'un pour tuer. Un simple contact suffirait. Dit comme ça, ça fait un petit peu peur. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et me faire vos retours en commentaire. Pour les prochaines vidéos de science-fiction et plasma, je vais rester encore sur la saga à l'eau vu que j'ai quelques petites choses encore à raconter à son sujet. Par contre, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les soumettre en commentaire. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501